À la page 27 du chapitre 22 de mes notes de cours, on va résoudre une situation qu'on a déjà résolue. Il s'agit du système bloc-cylindre. La situation 3 de la section 4.8 de Séguin, qui s'intitule justement l'énergie d'un système bloc-cylindre. Allez voir le texte à la page 515, puis on va vous mentionner qu'on a déjà résolu ce problème-là à la section 4.7 de Séguin. Donc, je vous amène momentanément dans mon chapitre 13 à la situation 2, la section 4.7 de Séguin. C'est notre système bloc-cylindre. On va avoir les mêmes données dans quelques secondes. Puis, on cherchait la vitesse finale, puis on l'avait trouvée. Mais en passant par la dynamique. Dynamique de rotation, somme des forces, somme des moments de force. Dynamique de translation, somme des forces selon Y. Donc, on faisait vraiment de la dynamique. Alors que maintenant, dans le chapitre 22, on va nous demander de résoudre le même problème, mais en passant par des notions d'énergie, en évitant de passer par la dynamique. Donc, on s'arrête. On va lire le problème. On voulait déterminer le module de la vitesse finale. Donc, mon inconnu vitesse finale est égale à combien de mètres secondes. J'utilise la lettre B pour bloc. D'un bloc de 2 kg qui part du repos. J'ai oublié de l'écrire. Je vais l'avoir écrit un peu plus loin. Mais qui part du repos, ça me donnait déjà. Non, je l'ai écrit. Vitesse initiale est égale à zéro. Qui fait une chute de 30 cm. Pour moi, c'est une chute. C'est une descente. Donc, moins 0,3 m. Soutenue par une corde de masse négligeable. Qui s'enroule sans glisser autour d'un cylindre. Puis là, on donne notre cylindre typique de 20 cm. De masse 12 kg. Puis de IC 0,24 kg par mètre coré. On nous donnait toutes ces choses-là. Puis on nous disait qu'on est supposé d'arriver à 1,21 mètre secondes. Comme dans la situation précédente. Donc, le dessin est repris ici. Encore une fois, je passe pour voir si mes variables sont toutes illustrées. Vitesse finale. J'avais mon objet en vitesse initiale ici, la MB. Puis vitesse finale, il est rendu plus bas avec son vecteur vitesse finale. Donc, j'ai déjà les trois premières variables. De fait que de TG, c'est la descente que j'ai ici. Encore une fois, même erreur que j'avais même dans l'autre situation. La cote est un petit peu trop grande. RC, c'est le rayon de mon cylindre en haut. J'ai la masse du cylindre. Puis j'ai le I du cylindre. Évidemment, on montre la cinématique à quelque part. On montre le déplacement ici. C'est le fun de montrer que ça tourne. Soit par le Alpha, soit par le Omega. Mais on ne parle pas vraiment d'accélération là-dedans. Ça fait que j'avais une vitesse, j'ai mis l'équivalent à vitesse angulaire pour montrer que ça tourne. Et là, on nous demande d'utiliser la conservation de l'énergie, ou en tout cas des notions d'énergie. Mais c'est vraiment la conservation d'énergie. On s'était servi de la conservation en translation pour résoudre des problèmes qu'on avait déjà résolus en dynamique. Mais on fait la même chose ici. On sert de la conservation de l'énergie pour résoudre des problèmes qu'on avait déjà résolus en dynamique de rotation. Là, j'ai pris la forme finale est égale à l'initiale. C'est rare. Habituellement, j'aime mieux travailler avec la forme Delta. Mais on va faire avec la forme que j'ai mise ici. Donc, je vais avoir K final plus UG final plus UR final. Puis de l'autre côté, c'est du K initial plus UG initial plus UR initial. Donc, ici, ça a été mon K initial que j'ai effacé. Je l'ai réécrit pour tout de suite. Le K final. Bien, dans tout ce système-là, parce que c'est vraiment l'énergie du système qu'on étudie, j'ai un objet qui est en translation et un objet qui est en rotation. Donc, il faut que je pense à mettre les deux formes d'énergie. Donc, celui-là qui est en translation, c'est MB. Une demi MB fois vitesse finale au carré. Et celui-là qui est en rotation, c'est le cylindre. Bien, lui, c'est une demi I fois de la vitesse angulaire de rotation, vitesse finale. Parce que c'était le K final. Le UG final, bien, j'ai pris pour acquis que j'étais rendu en bas à ce moment-là. Puis que là, j'étais 0.3 plus haut. Je l'aurais fait en Delta, mais j'aurais pu utiliser directement mon Delta Y. Mais là, il fallait que je le transforme en finale et initial. Bien, en finale, je n'ai plus d'énergie parce que je suis rendu en bas. Ressort, il n'y en avait pas. Du cas initial, il n'y en avait pas. C'était immobile au départ. Le UG initial, bien, la seule qui avait de l'énergie gravitationnelle, c'est le MB fois G. Moi, quelqu'un pourrait me dire que le bloc cylindre a de l'énergie qui est en haut. Que le cylindre est en haut et qu'il y a de l'énergie. Mais sauf qu'il n'en perd pas et qu'il n'en gagne pas. Il reste toujours en même hauteur. Ça ne change rien. Il aurait été des deux côtés avec la même valeur. UR initial est égal à 0. Puis, évidemment, il n'y avait pas de travail de force non conservative dans ce problème-là. Alors, j'en serais rendu à me demander est-ce que j'ai tout ce qu'il me faut pour résoudre le problème. Le MB était connu. Vitesse finale, c'est ce que je cherche. Une demi IC était connue. La vitesse angulaire finale n'est pas connue non plus. Le MB connu, G connu, Y initial. Bien, c'est juste que j'ai deux inconnus. Mais on se rappellera qu'il y a une relation entre ces deux inconnus-là. C'est toutes les deux de la vitesse. Puis, il existe une relation entre ces deux types de vitesse-là. La relation qu'on a développée au chapitre 5. Vitesse tangentielle. Donc, il y a une relation entre V, vitesse linéaire, et ω, vitesse angulaire. C'est là R qui fait la relation. Donc, ça, c'est mon équation de base telle qu'elle apparaît au chapitre 5. Je l'adapte. Vitesse finale va être égale à rayon du cylindre fois vitesse angulaire finale. Et, il ne faut pas oublier notre point d'interrogation. Notre point d'interrogation, c'est vitesse finale. Donc, je voudrais faire disparaître ça pour avoir juste la vitesse finale. Donc, je vais isoler ma vitesse angulaire finale. Ça va être vitesse finale divisée par RC. C'est ma deuxième équation. Je vais mettre la deuxième équation dans la première. Donc, 1,5 MB vitesse finale au carré, plus 1,5 IC oméga finale au carré. oméga finale au carré, ça devient vitesse finale au carré, divisée par RC au carré, est égale à MBGY initial. Donc, j'ai maintenant vraiment juste une seule inconnue que je vais isoler. Donc, vitesse finale, ça va être une racine, évidemment. Je vais avoir mon MBGY initial de ce côté-là. Ce terme-là va être passé de l'autre bord. À la fin, je vais multiplier par 2, ce qui va faire que je vais avoir 2 MBGY initial. vitesse finale, alors c'est vrai, les deux termes l'avaient, fait que je vais avoir fait une mise en évidence. Mon 1,5, c'est le 2 qui est allé multiplier. Dans ma mise évidence, il va rester MB plus IC divisé par RC carré. Donc, mathématiquement, c'est correct. C'est juste des mathématiques rendues à cet endroit-là. Je mets les chiffres dedans, puis j'arrive à la même réponse que tout à l'heure. Bingo! Bingo! – Sous-titrage FR 2021